Que Dieu vous bénisse abondamment, chers et précieux téléspectateurs de la radio, télévision Voix de la Croix. Nous sommes ici à la maison des jeunes d'Ama Daome, à Lomé, au Togo, où s'ouvrira la 15e convention nationale de la CMCI Togo. 15e convention nationale qui portera sur le thème la vie et le fonctionnement des églises locales, avec pour hâteur le pasteur missionnaire Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Une convention qui attise de grandes attentes parce que, rappelons-le, l'année dernière, un programme similaire s'est tenue. La 14e convention nationale de la CMCI Togo s'est tenue. A cette occasion, le thème qui avait été développé, c'est la croissance numérique et qualitative de l'église locale, toujours avec pour hâteur le pasteur Boniface Meignet. Ce fut une convention au cours de laquelle le Seigneur donna à l'église du Togo, par la voix de son serviteur, le pasteur Meignet, les différents facteurs de croissance d'une église locale. Nous précisons croissance qualitative et numérique, à commencer par la formation des disciples, comme le pasteur Meignet le précise dans ce test. La formation des disciples est la formule divine pour obtenir la croissance en nombre et en qualité. En elle, c'est-à-dire dans la formation des disciples, se réunissent les facteurs endogènes et exogènes. Nous allons passer le temps à méditer sur ces facteurs. Comme la parole de Dieu le précise si bien, dans le passage de 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6 à 7, parlant de la corrélation d'action entre Apollos et l'apôtre Paul, un sème, l'autre arrose et le Seigneur fait croître. Un processus mettant en avant une conjugaison d'actions qui fait partie aussi des facteurs de croissance numérique et qualitative. L'année dernière, le pasteur Boniface Meignet a partagé à l'église du Togo que l'une des stratégies du diable, c'est de s'aimer la division au sein de l'église, connaissant ce principe qui veut qu'un frais sème, un autre frais arrose pour que le Seigneur fasse croître. L'entente, l'harmonie, l'union dans l'église constituent donc un point de facteur fondamental pour la croissance numérique et qualitative de l'église locale. Comme le rappelait le pasteur Boniface Meignet à la quatorzième convention de la CMCI Togo tenue en 2022. Afin que Dieu intervienne, il faut qu'il y ait d'abord deux frères. Et les bébés n'ont jamais fait, n'ont jamais fait, qui travaillent ensemble. Et il y a un ton de tout, le premier peut planter. Et le deuxième peut arroser. Et il y a un ton de tout. Leur contribution est finie. Et Dieu fait croître. Donc nous sommes-nous d'eux. Il plante d'arroser. Il plante d'arroser. Dieu voit notre travail. Il leur donne la croissance. Et ce type de croissance est toujours parfaite. Nous rappelons que l'une des choses marquantes au coup de la convention en 2022, c'est que l'enseignement donné par le pasteur Boniface Meignet a porté sur un rappel du message du professeur Zacharias Tanefomom, fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale, donné ici même au Togo à l'occasion de la convention Togo 2001. Une convention qui a porté sur le thème de la formation des disciples. Au cours de cette convention, le pasteur Boniface Meignet a rappelé que le fait d'être prisonnier de Dieu et prisonnier de son frère fait partie aussi des facteurs qui favorisent la croissance et l'apport de chaque frère dans l'évolution et le progrès numérique et qualitatif d'une église locale. La vraie bataille, c'est être prisonnier de Dieu et prisonnier des frères. L'amour total fait des prisonniers totaux. La vraie bataille, c'est de se constituer prisonnier de Dieu et prisonnier des frères. Les murmures, les plaintes, toutes les infidélités, c'est quoi ? C'est le résultat d'une bataille que nous sommes en train de rater. L'amour total fait des prisonniers de Dieu et prisonnier des frères. Une vérité qui a été une abondante source de bénédiction, de correction et surtout de transformation pour tous les saints de l'église du Togo qui se sont établis dans le fait de travailler ensemble en union avec le Seigneur Jésus Christ et les uns avec les autres. Et après ce rappel de ces vérités fondamentales qui ont marqué la convention de l'année dernière, il y a de quoi se poser la question de savoir quel est l'impact ou quels sont les fruits concrets qui ont été produits au sein de l'église du Togo et qui ont été produits au sein de l'église du Togo à la sortie de cette convention 2022. Et pour répondre à cette question, il n'y a pas personne à plus indiquer que le pasteur missionnaire Michel Pidabi, leader national de la CMCI au Togo, qui nous fait part de l'impact et des fruits concrets qui ont été produits au niveau de l'église du Togo à la suite de la convention 2022. L'année passée, nous avons tenu la 14e convention nationale de la CMCI Togo. Le thème, c'était la croissance qualitative et quantitative d'une église locale. Et effectivement, après la convention, nous avons constaté un progrès dans plusieurs domaines. D'abord, sur le plan qualitatif, nous avons constaté avec reconnaissance à Dieu que beaucoup de relations brisées ont connu de restauration. En particulier à Lomé, ici, où l'église, en tant qu'église, a commencé par prendre forme. Beaucoup de réunions qu'on ne tenait pas, on a déjà commencé à tenir de ces réunions. On fait des joint services ensemble, on a eu d'abord même la traversée ensemble. Et chaque semaine, on se réunit en dirigeant, on partage, on échange, on rend le pair ensemble. Et on échange sur beaucoup de choses, donc ce qui n'était pas avant la convention de l'année dernière. Donc voilà un des fruits en termes qualitatifs. Sur le plan quantitatif aussi, nous avons connu une croissance très significative. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Les dispositions cliniques et de division ont donc été écrasées. C'était l'un des facteurs de croissance à mettre en œuvre pour connaître du progrès en termes de qualité et d'effectifs. Le Seigneur rappelait en 2022 au cours de la convention que l'un doit s'aimer, l'autre doit arroser. Et c'est Dieu qui fait croître une combinaison d'actions qui traduit la place très prépondérante de l'union, l'entente, l'harmonie, la corrélation dans l'amour et dans le fait d'être prisonniers les uns des autres. Dans le processus de croissance numérique et qualitative de l'église locale. Et ce témoignage que vient de nous rendre le pasteur Miché Pidabi est pleinement en accord avec l'obéissance à cette orientation, à ces consignes que le Seigneur donna à l'église du Togo pour favoriser sa croissance numérique et qualitative. Et le pasteur Miché Pidabi n'a pas manqué de préciser que cette 15e convention est bel et bien une continuité de la convention 2022 tout en rendant grâce au Seigneur pour toutes les circonstances qu'il a orchestrées pour que cette 15e convention vienne à l'existence. Il n'a pas manqué de partager les attentes rattachées à ce programme. Et je crois que c'est dans ce contexte de ce que nous avons eu l'année dernière que le Seigneur nous accorde encore cette année une convention, la 15e convention, sous le thème vie et fonctionnement des églises locales. Parce que, bon, c'est vrai que quelque chose a démarré, mais on a besoin de foncer de l'avant. On a besoin de creuser encore davantage. Et on a besoin vraiment que ce qui a commencé d'une manière embryonnaire l'année passée puisse prendre de l'ampleur. Et que le Seigneur gagne beaucoup plus de terrain dans les cœurs, dans les vies et dans les églises et dans toute la nation. Donc, pour ce qui concerne cette 15e convention, nous avons de très grandes attentes. D'abord, nous croyons qu'au cours de cette convention, beaucoup de personnes seront libérées, délivrées, restaurées à Dieu, comme nous avons vu l'année passée, et même plus. Et nous croyons que le Seigneur va sauver beaucoup d'autres personnes, et ajouter à notre nombre. Et l'une des raisons qui nous conduit souvent à organiser de ces conventions, c'est que, à travers de ces rendez-vous, beaucoup de frères prennent conscience de quel type de ministère dans lequel nous nous trouvons. Parce que le grand problème, c'est que plusieurs sont dans la CMCI, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit concrètement. Et quand nous avons l'opportunité d'accueillir un aîné à la personne du pasteur, Boniface Meignet, nous misons beaucoup. On se dit qu'il y aura de très grandes choses. Donc nous avons cette attente et cette soif, que ce que le Seigneur fait l'année passée, il fera encore de plus grandes choses. Voilà, comme vous pouvez le voir à l'image, toutes les dispositions sont prises pour que la salle de la maison des jeunes d'Ama Dahomey soit prête pour accueillir les plus de mille frères, principalement les dirigeants qui sont attendus pour ce grand rendez-vous. Les chaises sont en train d'être installées, le décor est en train d'être planté, les instruments de musique sont sur place et tout le dispositif nécessaire pour vous permettre de suivre ce programme en direct est en train d'être mis sur pied. Nous le précisons déjà, cette convention 15e du jan de la CMCI Togo sera à suivre en direct sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. La convention qui se tiendra à partir du 1er décembre jusqu'au 3 décembre 2023. Ceux qui sont au Togo peuvent y prendre part en se rendant à la maison des jeunes d'Ama Dahomey et ceux qui ne peuvent pas effectuer physiquement le déplacement peuvent la suivre sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous tenons à rappeler le programme 15e convention de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Togo qui aura pour thème la vie et le fonctionnement des églises locales avec pour orateur le pasteur missionnaire Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. En plus du riche ministère de la parole qui sera donné au cours de ce programme, nous tenons à préciser que le salut des âmes, les prières en vue de la guérison des malades et la délivrance de toute forme de captivité seront aussi au menu des différents points qui marqueront cette 15e convention de la CMCI Togo, un programme à ne pas manquer tant en présentiel que sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Merci de rester connectés et nous vous donnons rendez-vous dans les heures qui suivent pour de plus amples informations sur cette 15e convention de la CMCI Togo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !